J'arrive à voir championnat, c'est carrément dégueulasse ! Mais bon, je n'ai pas pu résister à ces armements. Et maintenant je suis méga bel air, parce que l'autre salopard que j'ai raccourci d'une tête, et bien il en a profité pour envoyer ses potes chez Bishop, mon pote, Mister Vidéo Sexy, et ils l'ont pété ! Travis ! Et ça, putain mais ça je vais leur faire payer ! Avec ce que je vais économiser en Kleenex, je vais ouvrir une banque du sang. Mais croyez-moi, ça va j'écouter bien au-delà des Etats-Unis cette fois-ci. Il y en aura partout, même en France, jusque dans vos petits appartements merdiques ! Monsieur ! Parce que mon appart, enfin, ma chambre d'hôtel, elle n'est pas de sévère, et quand t'es sur moi pour la rendre encore plus classe, c'est que j'ai le centre de la découverte, et le style aussi. Tiens, je vais changer de t-shirt pour vous le prouver. Alors ? Pas mal non ? Oh oui, bébé ! Par contre, Jeanne, ma colloque poilue, elle a comme qui dirait, pris du volume. Du coup, je l'ai astreinte à un régime façon commando, avec exercice et tout en train. Il faut quand même que je fasse gaffe à l'aménager. Alors histoire qu'elle ne perde pas le moral, je lui prépare des petits plats mijotés de maison. Et puis si je m'ennuie, j'ai toujours ma téloche, j'ai un super jeu dessus. Il y a des vidéos aussi. Mon armoire avec ma collègue de magazine de catch, histoire de ne pas perdre la main, question de presse qui tue, mes chiottes... Enfin, je n'ai toujours pas trouvé lieu pour faire une pause, une vider l'esprit. J'ai aussi un faxe à un téléphone, histoire de ne pas avouer les recarts de Sylvia. C'est elle qui organise les combats. Elle kiffe toujours autant les exercices, d'ailleurs. J'aurais bien deux, trois solutions que j'y m'avais proposées. Homemade. Mais c'est elle qui me fait mijoter. Ah, j'ai quand même dû gagner quelques points depuis le dernier championnat, parce que maintenant, je n'ai plus à payer le droit d'entrée. C'est toujours ça de gagner. Et puis comme ça, toute ma thune, je la claque en fringue à l'Airport 51, en sabre laser dans le labo de Naomi. Ah ouais, Naomi. Et j'ai rien. Il tient un club de génie qui me permet de rester affûté comme un putain de Bill Katana. J'ai laissé tomber les trajets en moto, j'en avais marre de laisser sur des journaux à la conne. Maintenant, j'utilise une carte pour mes déplacements. Ça va plus vite. Et comme ça, je planchais les petites gens à la vitesse de l'éclair. J'ai huit plantes une différente. La plupart sont assez rétro, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ça m'éclate de jouer les exterminateurs hardcore, à griller des steaks, de livrer des pizzas ou de collectionner des boîtes coco. Hum, y'a pas de sous-métier, comme on dit. Et si je veux rester cool, faut en passer par là. Mais ce que je quitte vraiment, mais alors vraiment beaucoup, c'est charpelé. Pour ça, j'ai les petits plans de vengeance qui me permettent de me défoler tout en gagnant un peu de thunes. Et quand je veux passer à la vitesse supérieure, y'a toujours les combats de Sylvia. Il faut dire qu'elle a le chic pour dégoter des putains de numéros. Des assassins pareils, ça n'existe que dans les jeux vidéo, normalement. Non mais elles sont déconnées. Regardez un peu cette brochet de ouf. C'est ce qui fait leur charme aussi. Et quelque part, enfin, pas seulement quand même. Ils ont la classe. We're gonna kill you twice more. Bon, pas au moins que moi, quand même. Surtout quand je sens mon cerveau laser. Surtout quand même. Et les actualités cinematographiques présentent... La vendure et la lune. Jamais encore l'œil de l'homme, la vue qui s'appelait les images que vous découvrez. L'achat de Sud-Américaine, dissimulé un monde oublié, tapis dans l'ombre des majestuuses... ... ... ... ... ...